C'est en pratiquant une chasse impitoyable aux communistes ou aux pseudo-communistes que le colonel Mobutu a su gagner très tôt les faveurs du monde occidental. Non content d'avoir livré Lumumba et ses deux compagnons à leur bourreau, Mobutu n'en poursuit pas moins sa traque des disciples et compagnons de Lumumba. De tout cela, il en est un qui préoccupe très particulièrement le nouvel homme fort de l'ex-Congo belge. Il se nomme Pierre Moulele. Ancien ministre de Lumumba, Moulele est considéré par certains, et notamment Mobutu, comme le second souffle du leader assassiné. Moulele prend la tête d'un mouvement révolutionnaire qui s'appuie sur le monde paysan et remporte d'importantes victoires. Après avoir subi plusieurs assauts décisifs de l'armée de Mobutu, décide de se rendre à Brazzaville où des militaires d'obédience marxiste avec à leur tête le capitaine Marianne Goabi se sont installés à la tête de l'État. Moulele vient chercher ici des armes et du matériel qui lui permettraient de poursuivre son combat. En tant que ministre des Affaires étrangères, je me suis rendu à Brazzaville et avec Malien Goabi, nous avons discuté de l'arrivée ici de Moulele. Il y a une certaine tension au niveau de Brazzaville parce que nous savons que Moulele va être assassiné si nous le laissons partir. Mais les militaires qui viennent de prendre le pouvoir et qui ne sont pas encore bien installés ont peur de la réaction que peut avoir le maréchal Mobutu si on ne lui livre pas Moulele. Et au nom de la république, puisque j'avais tous les pouvoirs de la part de Moulele, nous avons signé des accords pour que Moulele revienne ici, à Kinshasa. Ce qui se passe à Kinshasa, nous allons simplement apprendre que Moulele a été assassiné, mais sans trop d'autres détails. Voilà moi ce que je peux dire de la disparition de Pierre. Dans quelles conditions s'est déroulée l'arrestation de Pierre Moulele et de ses compagnons à leur retour à Kinshasa ? Ces rares archives ne permettant pas de le savoir, on ne peut donc s'en tenir qu'au seul témoignage de Justin-Marie Bomboko. Quand je suis arrivé avec Moulele à Kinshasa, j'ai constaté une certaine grogne au sein de l'armée, de la part de certains officiers. Et j'ai pris Moulele sous ma protection. Je l'ai habité dans ma résidence, et je l'ai soigné, j'ai acheté même des habits et des choses pour qu'il soit présentable lorsque le président, parce qu'il venait de Marquis, pour qu'il soit présentable à Mouboud, lorsque Mouboud va arriver. Quand le président Mouboud est arrivé à la plaine, ces officiers-là, n'est-ce pas, sont allés voir le président à l'avion même. Je dis que si vous n'étiez pas attention, il va y avoir un coup d'État ici, parce qu'il y a des officiers qui n'acceptent pas le retour de Moulele vivant ici. Et quand le président est sorti de l'avion, Aurélien me couvrit, il a déclaré que lui n'avait jamais envoyé quelqu'un pour aller chercher Moulele. Moi, je n'ai rien dit, parce qu'il ne voulait pas créer une polémique. Mais quand nous étions là, c'était au Jardin botanique, ici, tout près du jour, qu'il a fait son meeting après, dès son arrivée du Maroc. Les officiers qui étaient là, avec certains services de sécurité, sont allés extraire Moulele de ma parcelle, en bousculant les gens qui étaient là-bas, même ma femme a été frappée. Ils ont pris Moulele et ils l'ont amené à une destination inconnue. Pierre Moulele et ses compagnons conduisent au camp militaire Koukoulo et ont été massacrés. Dépecés vivants, Moulele n'a succombé qu'au terme d'une longue agonie. Ses restes ont été jetés dans le fleuve Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada